bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça sera pour les derniers produits terminés de l'année 2023 voilà j'ai mon sac qui est plein à ras bord comme vous pouvez le voir j'ai même encore des choses à côté donc on est le lundi 27 novembre et je vais vous filmer la vidéo maintenant parce que déjà j'ai plus de produits qui va se terminer là dans les 3 4 jours à venir donc je préfère vous faire la vidéo tout de suite et comme vous savez on arrive dans un mois où le planning va être très chargé pour moi donc je préfère prendre de l'avance comme ça je peux monter au fur et à mesure les vidéos pour pouvoir vous proposer du contenu du lundi au vendredi programme qui est prévu pour ce mois de décembre donc comme toujours ça sera en deux parties ou en trois à voir en fonction de la durée on aura des produits de beauté du maquillage de la nourriture des produits ménagers on aura aussi une activité manuelle c'est pareil à des petites choses que je vais vous parler donc je vais tout installer autour de moi et on va commencer tout de suite allez c'est parti alors il y a du bouloir là j'ai tout mis autour de moi alors il ya alors comme je vous ai dit il ya un produit de beauté maquillage il ya des parfums il ya de la nourriture des produits ménagers des bougies on va parler d'accessoires voitures activité manuelle un petit câble électronique voilà il ya beaucoup de choses il ya même plus de choses que je ne pensais donc on va commencer tout de suite avec la catégorie cheveux pour commencer dans la catégorie cheveux j'ai fini ma gamme de chez l'oréal elle sève c'est la probonde repair shampoing sans sulfate et le démêlant intense donc ça c'est une gamme qui est sorti il ya maintenant peut-être quelques semaines quelques mois qui a fait le buzz sur youtube vraiment j'en ai entendu beaucoup parler et c'est vrai que la gamme a attiré tout de suite je ne sais pas pourquoi voilà vraiment elle m'a attiré au niveau de l'efficacité et j'en entendais que du bien donc du coup je l'ai acheté donc on avait du coup le shampoing qui restaure les cheveux abîmés sur sollicité avec 5% de complexe bond repair à l'acide citrique en 200 millilitres alors le shampoing il était vraiment très bien déjà ça sentait super bon vraiment l'odeur je ne serais pas vous la décrire mais ça sentait vraiment bon je trouvais que ça sentait un petit peu comme le le produit professionnel tout simplement ça moussait bien ça la voilà ça l'avait très très bien les cheveux voilà vraiment c'était un produit qui était concentré du coup il en fallait très peu pour que ça mousse super bien dans les cheveux l'odeur elle restait donc vraiment il faisait son job en termes de shampoing j'ai beaucoup aimé et le bonne démêlant qui est lui à 10% de complexe bond repair à l'acide citrique reconstruit les ponts internes des cheveux en 150 millilitres c'est pareil il était super bien alors moi je l'utilisais en première routine donc je faisais shampoing ça en tant qu'après shampoing et je faisais un masque derrière et vraiment ce démêlant là il était vraiment très très bien donc vraiment c'était une texture baume donc c'était quand même une texture bien crémeuse bien hydratante ça s'appliquait bien pareil moi je démêlais je laissais poser je rinçais vraiment j'avais des cheveux bien démêlés bien lisse vraiment qui tenait bien qui ne regressait pas vite parce que il y a même des semaines où j'ai lavé mes cheveux qu'une fois par semaine et ça tenait quand même bien bon à la fin il était temps que je les lave mais franchement ça voilà ça fonctionnait vraiment super bien vraiment quand je les rinçais voilà on sentait que c'était bien hydraté bien nourri en plus du shampoing que je faisais du masque plutôt que je faisais derrière l'odeur qui restait j'avais des cheveux bien brillants vraiment j'avais des super beaux cheveux je voyais tout de suite la différence entre cette gamme là et la gamme après action au premier prix que j'utilisais donc vraiment une super bonne gamme qui a vraiment voilà qui a fait du bien à mes à mes cheveux j'en avais même parlé je vous l'avais dit à ma cousine qui est coiffeuse je lui avais parlé de la gamme et en fait quand elle avait regardé les produits comme ça elle m'avait dit que ça avait l'air voilà ça avait l'air quand même pas mal du tout pour des produits grande surface donc vraiment pourquoi pas racheter si voilà si j'ai envie de retourner sur cette gamme là je pourrais tout à fait la racheter bon moi je vais tester d'autres gammes déjà que les produits cheveux se terminent tout doucement à la maison mais voilà vraiment j'ai beaucoup aimé cette gamme là donc je vous la recommande parce que c'est très efficace sur les cheveux l'odeur elle tient et tout donc parfait on continue j'ai mis en route mon masque kérastase pareil comme je vous l'avais dit je me suis fait plaisir pour mes 25 ans je me suis acheté une gamme kérastase avec le shampoing et le masque donc c'est le masque ultra violet blond absolu masque violet antifaux reflets sublimateur de blond cheveux décolorés méchés blond froid en 50 millilitres non 200 millilitres j'allais dire 50 millilitres 200 millilitres alors je l'ai testé qu'une fois parce que comme je vous ai dit je j'alterne entre deux routines mais franchement le masque kérastase j'ai jamais vu un masque aussi compact je n'ai jamais vu ça de ma vie clairement le masque je peux l'agiter dans tous les sens le produit ne le produit ne voilà ne tombe pas ni rien c'est ultra compact ultra nourrissant effectivement ça déjaunit parce que ça a un shampoing violet donc c'est pour ça que je le fais une routine sur deux mais hyper efficace ça sent bon et voilà clairement du kérastase ça se voit tout de suite sur les cheveux les cheveux c'est pareil ils tiennent ils tiennent super bien vraiment j'ai je l'ai testé qu'une fois mais gros coup de coeur on sort direct comme je vous dirais qu'à la texture du produit que on est sur une qualité au dessus après voilà le masque qui coûte 50 euros clairement là c'est parce que j'ai fait une bonne affaire mais je l'achèterai pas voilà j'achèterai pas ça tous les mois mais en tout cas très belle découverte je suis très contente d'avoir cette routine là sous ma douche et voilà bonne première impression ça y'a aucun souci au niveau des masques je jette le petit carton comme ça donc c'était un lot de masques que j'avais acheté pour mes colis vinted comme je me suis remise à vinted à chaque fois je glisse un ou deux masques en fonction du montant de la commande comme ça voilà c'est un petit cadeau c'est un petit bonus donc c'est des petites boîtes comme ça vous savez c'était les masques de lundi à dimanche je les avais même fait moi même j'ai déjà testé la boîte donc voilà très bien après c'est les masques action donc il n'y a aucun souci en termes d'efficacité d'ailleurs sans transition j'ai fini deux masques de chez action j'en ai fait deux ce mois ci donc on a celui là avec le alors je sais plus je sais jamais si c'est le dromadaire ou le chameau mais voilà donc après on avait la petite tête aussi sur le sur le masque donc je les gardais hop d'ailleurs ils sont encore imbibés de produits voilà c'est encore imbibé de produits alors les masques de chez action comme je vous dis toujours ils sont bien déjà il ya déjà en termes de deux produits a quand même beaucoup de produits sur le masque donc vraiment ça voilà ça hydrate bien ça hydrate bien les visages après moi je vais toujours au frais comme ça au frigo comme ça on a le côté frais je laisse poser trois quarts d'heure une heure jusqu'à ce que le masque soit limite sec je retire je tapote avec ma serviette éponge je laisse poser toute la nuit parce que moi je fais toujours mes masques le soir comme ça le lendemain j'ai une peau qui est bien hydratée avec de l'éclat qui est reculpé vraiment ça fait pas de mal à un bon masque comme ça ça s'adapte bien à mon visage ça ne coule pas c'est moins d'un euro les packagings sont très jolis donc là c'est un packaging classique mais on a aussi des packagings disney comme vous voyez on a des petits visages sur les masques alors par contre le seul bémol c'est qu'à chaque fois il nous hazardique des odeurs chose qu'il n'y a pas pour moi ça sent juste le produit de beauté l'odeur est neutre tout simplement donc celui là c'était hydratant aux extraits de concombre contribue à l'amélioration de l'élasticité de la peau et lui donne du peps pour tous les types de peaux donc c'est un format de 25 ml de produits donc c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup et celui là voilà le petit le petit disney sans adalmatien très bien aussi donc en plus on a les petits chiens sur le packaging en plus c'est quand même un bon tissu voilà je trouve quand même que voilà c'est pas un petit tissu merdique donc voilà le tissu est quand même assez assez qualitatif je rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de masques en tissu et actions sortent souvent des nouveautés mais voilà si on me les offre ou quoi que ce soit je serais très contente de les réutiliser celui là soit c'est moi qui l'avais acheté soit c'était manon qui me l'avait offert parce que je l'ai eu en double moi je l'avais acheté et manon me l'avait offert et celui là je sais plus celui là il me semble que je l'ai eu dans le swap de fanny si je dis pas de bêtises au niveau masque c'est pareil j'ai fini un masque essence les vilains mais par contre ça c'est un petit masque en sachet donc c'était un masque au charbon j'ai pu faire deux trois utilisations donc en en fermant bien le masque pour pas avoir de bactéries ou quoi que ce soit ça c'était ma copine qui me l'avait offert dans nos swaps de noël comme vous savez j'ai deux copines à chaque fois on se fait des petits swaps de noël en cadeau comme ça c'est sympathique à ouvrir et tout d'ailleurs il faudrait que je vois avec elle si cette année elle serait d'accord pour qu'on se fasse une vidéo où on ouvre nos swaps de noël il faudrait que je leur je leur pose la question mais je pense pas qu'elles diront non mais ça pourrait être sympa de filmer quand on voilà on déballe nos swaps de noël je verrai avec elle mais voilà en tout cas tous les ans on se fait des swaps de noël donc du coup ma copine m'avait offert ça donc c'était ma copine elle est au nord donc ça doit être l'année dernière il me semble si c'est pas l'année d'avant parce que ça passe vite mais il me semble que c'est l'année dernière donc voilà c'est des petits masques au charbon comme ça laisser poser cinq dix minutes c'était très bien voilà après on rince ça hydrate la peau ça fait pas de mal moi ces petits masques là je les fais avant d'aller me laver donc très bien c'était deux doses de 10 millilitres donc j'ai encore une dose dans mon dans ma trousse à utiliser mais en tout cas très très bien merci la founine si tu passes par là au niveau de l'odeur et tout c'était assez neutre mais ça fait sourdure ensuite on continue au niveau visage pour le démaquillage j'ai terminé mon omicellaire skin foodies de chez lidl 3 en 1 omicellaire démaquillante yeux lèvres et visage au clou de girofle rafraîchissante 90% irrédients d'origine naturelle tout type de peau en 200 millilitres celui là non celui là je crois que c'était moi qui l'avais acheté je sais même plus alors la gamme skin foodies j'avais déjà testé les shampoings les gommages non les gels douche les gommages et tout vraiment j'avais bien aimé par contre l'omicellaire alors elle était bien en termes d'efficacité ça nettoyait la peau moi je le je nettoie ma peau après mon démaquillage comme ça ça fait un pré nettoyage et ça enlève les derniers résidus par contre l'odeur était beaucoup trop forte alors pourtant dans la composition les ingrédients on nous indique pas d'alcool mais il ya quelque chose à l'intérieur qui est très fort alors peut-être que c'est le clou de girofle mais l'odeur était très fort et il me semble même que ça me picotait je sais plus trop mais il me semble que ça me picotait aussi mais voilà ça a pas été un coup de coeur cette omicellaire là surtout en termes d'odeur elle était très forte et comme je vous dis il me semble qu'elle me picotait un petit peu le visage donc celle là non je la rachèterai pas si lidl ressort sa gamme skin foodies ça je rachèterai pas parce que ça a pas été un coup de coeur en terme d'odeur odeur trop forte voilà ensuite j'ai fini des petites lingettes à démaquiller de chez action les alvira les skin care c'est les vertes voilà il y en a 25 donc c'est des petites lingettes si je trouve en français lingettes démaquillantes yeux naturelle à 94% ingrédients d'origine naturelle et trempé d'amande douce de l'alantoïne et de la vitamine e pour tous les types de peau donc moi vous savez que maintenant ça fait longtemps je me démaquille plus aux lingettes je les utilise tout simplement pour mes swatchs quand je vous fais des vidéos où je vous montez des produits comme ça je peux nettoyer ma main quand je fais mes photos pour insta avec les swatchs et des palettes voilà ça me sert pour ça j'ai toujours un paquet de lingettes sur ma dessert donc voilà c'est pour ça aussi que maintenant les paquets sont très longs à se finir à la maison bon moi ça permet d'être un peu plus écologique on va dire mais en tout cas voilà très très bien c'est des lingettes bien fraîches ça sent bon voilà ça a démaquillé bien les swatchs donc très bien j'ai acheté le paquet rose et je pourrai tout à fait racheter ce paquet là parce que ils sont ils sont très très bien et à moins de 2 euros il me semble le paquet de lingettes donc pour le visage c'est pareil j'ai terminé mon gommage c'est un peu coulé sur ma table mon gommage nourrissant comme ça de chez evoluderm à l'huile d'argan régénère adoucie 97% ingrégion d'origine naturelle en 150 grammes alors ce produit là j'ai cru que j'allais jamais finir je pense que vous l'avez vu passer une bonne partie de l'année 2023 c'est un très bon gommage l'odeur était légère ça faisait un peu une crème tout simplement c'est voilà ça sentait bon et tout c'était assez doux assez cocooning c'est pareil les grains étaient il y avait beaucoup de grains mais c'était des grains qui étaient très légers donc pas agressif rien du tout très très bien voilà par contre le seul problème c'est que bon evoluderm il faut beaucoup de gros format c'est vrai que leurs produits de beauté je remarque que c'est beaucoup des gros formats mais après l'efficacité est là c'est du petit prix j'avais acheté ça chez aldi je crois parce que j'avais plus de gommage et vraiment ça m'a duré hyper longtemps donc très très bien mais je rachèterai pas parce que voilà j'ai envie de tester d'autres gommages et il a été interminable celui là sachant que moi je fais des gommages une fois par semaine donc comment vous dire que ça m'a duré des mois et des mois et des mois donc j'ai envie de passer à autre chose j'ai aussi beaucoup de gommage à tester dans mes placards mais très bien il était très bien en termes d'efficacité mais je rachèterai pas pour pouvoir tester autre chose et parce que le packaging est beaucoup trop gros au niveau du bain j'ai fait des petits bains d'ailleurs j'en ai fait un encore samedi alors déjà j'ai fini un bar moussant je les finis samedi donc de chez the body shop ça chaque fois que c'est en solde je les achète donc c'est des petits bains moussant comme ça donc on peut se laver avec aussi mais moi je m'en sers pour faire de la mousse dans le bain donc c'était strawberry donc c'est à la ses fruits rouges en 250 millilitres j'ai adoré j'ai adoré vraiment ça mousse dans le bain l'odeur est là ça sent super bon je me suis même lavé avec très très bien ça je rachèterai sans problème si l'odeur c'est une tuerie comme je vous dis toujours the body shop c'est pas donné mais la qualité est là et ça c'est le genre de produit j'achète en solde façon je passe toujours commande pendant les soldes parce que c'est trop cher en hors solde mais voilà par contre en termes d'efficacité en termes d'odeur c'est une tuerie donc ça si je peux le ravoir en solde je rachèterai parce que j'aime beaucoup mettre ça dans mon bain sur tous les produits action généralement ça mousse pas au moins en mettant ça ça me permet d'avoir un peu de mousse dans le bain et une odeur donc voilà très très bien si je pourrais racheter je rachèterai là j'ai mis en route celui à la poire donc j'ai pas encore testé on verra mais c'est dans la même collection mais c'est à la poire poire ou kiwi je sais plus mais c'est dans ces odeurs là on a fini les petits sels de bain craquelés ça c'était dans le calendrier disney de l'année dernière donc du coup on l'a terminé ma fille a voulu le mettre dedans bon franchement j'ai pas entendu le craquement des sels de bain pas du tout il y avait pas d'odeur je regarde ouais celle de bain crépitant pas du tout en plus je pense qu'à force avec le temps les sels étaient tout tout compacté et tout donc vraiment il y avait aucune efficacité au niveau de l'odeur rien du tout voilà clairement alors pourtant ça sentait bon comme ça dans le sachet mais il ya peu de quantité alors du coup on voit on sent pas d'odeur on n'a pas d'efficacité dans le bain il n'y avait pas de couleurs il n'y avait rien du tout c'est un 40 grammes mais non franchement pas franchement non ça pas terrible du tout bon là ma fille je lui ai racheté le calendrier disney donc du coup c'est pareil je sais qu'on aura encore ce genre de produits dans le calendrier mais voilà c'est pas terrible ils mettent beaucoup sur le packaging mais en termes d'efficacité produit pas terrible mais bon ça je rachèterai pas je sais que l'on aura dans le calendrier mais voilà c'est juste histoire de le mettre dans le bas comme ça c'est fait on n'en parle plus et j'ai voilà deux petits deux petits boules de bain donc ça c'était une tête de mickey il me semble ça c'était manon qui l'avait offerte à ma fille elle lui avait fait un petit cello avec des boules de bain donc voilà écoutez c'était pas terrible au niveau de l'odeur bon il y avait une odeur mais c'est pareil dans le bain c'est pas voilà il n'y a pas d'odeur dans la salle de bain après oui il me semble qu'il y avait une petite couleur je vous mettrai la photo il me semble qu'il y avait une petite couleur mais voilà après ça casse pas trois pattes à un canard c'est je crois que c'était des boules de bain primar donc c'est pareil c'est comme action c'est du petit prix rien de fou mais bon voilà pour pour alterner avec les bons blushs que j'achète de temps en temps c'est très bien moi du moment qu'il y a une petite couleur dans le bain et après je rajoute du bain moussant pour avoir de l'odeur de la mousse c'est très bien et cette boule là alors j'ai dû l'utiliser samedi non c'était une boule de bain en forme de canard pour la série friends c'était des kits de boules de bain friends que Fanny m'avait offert dans le swap et c'était un petit canard blanc donc ça c'est pareil je comprends pas pourquoi ils font des boules de bain blanche parce que ça colore pas l'eau vu que c'est blanc ça fait rien dans l'eau donc du coup je l'ai claqué comme ça mais du coup aucune efficacité voilà c'est une boule de ouais je crois que c'est un canard blanc il me semble si je dis pas de bêtises ou un canard jaune je sais plus mais voilà en tout cas bon pas terrible du tout après voilà ça sentait bon mais ça fait rien dans le bas comme je vous dis toujours faut rajouter du surplus à côté voilà au niveau de la douche hop je me débarrasse de ma fleur de douche voilà elle ressemble plus à rien donc comme je fais les produits terminés j'en ai remis une neuve sous ma douche voilà donc ça c'est un petit kit que j'ai acheté chez Aldi moi je me lave que avec des fleurs de douche à la maison on adore ça je trouve qu'on met moins de produits ça mousse mieux donc parfait voilà en plus moi je les passe toujours à la machine à laver toutes les semaines comme ça au moins ça permet de les laver comme ça il n'y a pas de soucis au niveau de l'hygiène voilà très très bien ça évidemment je rachèterai encore et encore que ce soit du Aldi ou une autre marque parce qu'on utilise au niveau gel douche ma fille a terminé son petit gel douche que j'avais pris chez action c'était les lol voilà donc c'était un petit gel douche comme ça franchement je me suis lavé avec bah écoutez pas mal du tout déjà ça moussait bien ça lavait bien et l'odeur vraiment ça sentait super bon alors je ne saurais pas vous dire l'odeur mais c'était une odeur de propre donc vraiment j'ai beaucoup aimé comme je vous dis ça sentait bon ça moussait bien ça lavait bien franchement si je retrouve si je le retrouve je lui rachèterai parce que là elle n'a plus de gel douche pour elle parce que vraiment c'était pas mal donc c'était un 250 millilitres au niveau gel douche on n'en a fini qu'un donc je pense que le mois prochain il y en aura beaucoup dans les produits terminés j'ai terminé le gel douche hydratant senteur des îles mon oeil nourri adouci pour tous les types de peau de chez Lidl donc je me suis retrouvée à un moment donné sans gel douche donc j'ai fait le plein chez Lidl quand je faisais mes courses et du coup j'avais pris les gels douche ma édition était très bien franchement très bien alors ça ne vaut pas l'odeur de Yves Rocher mais je trouvais que le mon oeil se rapprochait quand même vachement d'Yves Rocher donc j'ai vraiment bien aimé ça sentait super bon vraiment ça sentait quand même bon le mon oeil ça moussait bien ça lavait bien vraiment j'ai très j'ai bien aimé si l'année prochaine il les refont franchement je pourrais les racheter parce que pas mal du tout j'ai vraiment beaucoup aimé et c'était des petits gels douche petit prix mais l'odeur était là comme je vous ai dit c'est vraiment l'un des mon oeil où je trouve qui se rapproche le plus de Yves Rocher et vraiment ça moussait bien ça lavait bien voilà c'est parfait pour la période d'été donc très très bien des petits cotons tiges voilà parce qu'en sortant de la douche voilà on se nettoie les petites oreilles donc du coup j'ai pris celle de chez Action c'est la première fois que je les teste mais voilà elles sont très très bien le lot 300 parfait il n'y a rien à dire c'est des cotons tiges ça fait son job et c'est la marque Alvira's King j'ai fini ma crème du matin pour le visage donc c'est la Clarins la Reboots crème fraîcheur hydratante en 15 ml super bien franchement super bien super bien déjà l'odeur c'est une tuerie alors par contre si vous n'aimez pas les odeurs parfumées c'est pas pour vous moi j'ai kiffé franchement ça sentait bon ça sentait la fleur en fait je croyais que c'était une odeur qui était très florale et tout vraiment super bien une crème très hydratante bien fraîche il en fallait très peu pour le visage ça hydratait bien et tout vraiment j'ai beaucoup aimé ce j'ai beaucoup aimé cette cette crème là le seul bémol que je lui reproche c'est que j'ai remarqué que là j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de produits dans le tube parce que la crème s'est finie extrêmement vite donc c'est vraiment le seul bémol c'est que la crème s'est finie très vite mais sinon l'efficacité est là donc évidemment je ne rachèterai pas parce qu'avec la tonne de crème que j'ai utilisé c'est un produit blissime en tout cas très bonne découverte j'ai beaucoup aimé au niveau des déodorants j'ai fini mon gros coup de coeur mon déodorant black and white de chez nivea anti odeur anti humidité anti trace anti résidus anti irritation anti transpirant 48 heures 50 millilitres il est génial comme je vous ai dit je l'achetais tout bêtement chez lidl c'était un acheté moins 50 sur le deuxième gros gros coup de coeur je ne cesse de l'utiliser c'est le seul déodorant bi que j'utilise la journée et le soir franchement super bien l'odeur ça sent super bon c'est une odeur fraîche c'est une odeur de propre l'odeur elle reste on transpire pas on n'a pas de mauvaise odeur rien du tout vraiment il est génial 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 en termes d'efficacité c'est l'un des meilleures façons je crois que je vais constamment le racheter parce qu'il est super bien je l'ai encore à l'heure actuelle dans mon panier de produits que j'utilise parce qu'il est hyper efficace voilà vraiment je vous le recommande il est très bien terminé de déodorant spray de chez lidl alors cela pour l'hiver ça va après à voir avec les tissus qu'on utilise donc on a le classique formule soit anti transpirant et on a celui là le french peak parfum fleuri donc c'est des déodorants qui sont vegan alors comme je vous dis ça sent bon c'est efficace par exemple avec un pull c'est efficace par contre des textures bas des matières de vêtements comme les chemises les blouses les matières assez où il ya du polyester je crois que c'est du polyester qu'on appelle ces matières là ben voilà la matière des chemises vous savez par contre non ça va pas du tout ça me fait des mauvaises odeurs c'est surtout niveau mauvaise odeur je sens que je transpire plus que d'habitude donc clairement je pense que par la suite j'ai même arrêté les déo bi les déo spray et me contenter que d'une ivea parce que je pense avoir trouvé mon déo qui me je pense avoir trouvé enfin un déodorant qui me convient parce que vraiment voilà cela comme je vous dis c'est comme là avec mon pull j'ai mis celui là aujourd'hui pour le finir très bien j'ai pas de mauvaise odeur rien du tout après aujourd'hui j'étais en formation donc j'ai pas beaucoup bougé physiquement mais par contre voilà si je mets ce genre de déodorant là avec une chemise une blouse c'est même pas la peine les mauvaises odeurs je vois je sens que j'ai une mauvaise odeur que je transpire donc vraiment ça ne va pas du tout voilà donc par la suite comme je vous ai dit je vais arrêter de les utiliser et je pense que je vais me contenter que de mon déobi nivea qui est pour moi un gros coup de coeur j'ai mis en route un petit savon solide comme ça moi je m'en sers pour laver mes pinceaux c'est pareil c'était ma copine Eleonore qui me l'avait offert dans le swap l'année dernière donc trop mignon en plus le petit savon sur le thème de noël avec le petit décor comme ça la petite ficelle pour maintenir le savon mais vraiment voilà super bien très sympa donc voilà moi je m'en sers pour laver mes pinceaux donc c'est à 150 grammes et au niveau de l'odeur c'est vanille cookie voilà donc écoutez je l'ai pas encore testé là je l'ai mis en route mais je l'ai pas encore utilisé pour laver mes pinceaux mais bon là il n'y a pas d'odeur ni rien dans le packaging on verra quand je laverai mes pinceaux mais voilà très bien des petits savons comme ça pour laver les pinceaux et comme ça je les utilise mais vraiment le petit packaging comme ça je trouve ça mais juste trop choupinou ensuite on va parler dentition et parfum et après on s'arrêtera là pour cette première partie alors au niveau dentition on se débarrasse de nos brosses à dents voilà hop celle là c'est celle de chez action les colgate que j'achète je crois c'est moins de 2 euros les quatre brosses à dents voilà c'est les petits paquets comme ça les formats pack c'est les médiums voilà donc moi j'utilise je prends ces dentifs et ces brosses à dents là plus tôt je vais y arriver voilà c'est très bien bon moi ça me fait saigner mais après moi j'ai les gencives très sensibles donc bon à chaque fois j'ai le même problème mais voilà c'est efficace en plus voilà elle s'abîme pas trop c'est juste que bon là à force il ya du dentifrice et tout qui s'est mis dans la brosse à dents donc il est temps de les changer mais voilà très efficace en tant que je les rachète tout le temps elles sont très bien voilà mon conjoint c'est pareil je viens de remarquer que c'est sa protection pour sa brosse à dents hop et cassé donc c'est pareil je vais lui en mettre un et je pense que la ma prochaine commande chine j'en rachèterai parce que ça je trouve que c'est génial vous mettez ça hop sur votre brosse à dents vous clipsez au moins le voile au moins la brosse à dents à les protéger il n'y a pas de bactéries a pas de poussière il ya rien du tout dessus donc je trouve que c'est plus hygiénique c'est pour ça que maintenant je prends ça donc j'en rachèterai sur chine quand je passerai une commande et ma fille c'est pareil sa brosse à dents elle l'a mise en chou fleur donc c'est dans ta luxe donc ça ça vient de chez lidl voilà la petite brosse à dents très bien ça c'est une marque qui existe depuis des années j'utilisais déjà cette marque là étant gamine voilà très bien c'est une brosse à dents ça fait son job et ma fille je vous en avais parlé dans un vlog je suis partie sur les brosses à dents comme ça qui se clips vous avez juste les embouts à changer comme ça ça sera plus économique donc écoutez elle se brosse avec les dents très bien il n'y a pas de souci très bien pour se laver les dents voilà elle est là à côté de moi voilà elle m'a dit elle reste en forme donc je pense que le poil doit être plus on va dire plus résistant que les brosses à dents pour enfants donc écoutez très très bien et au moins dès que sa brosse à dents dès que les poils seront abîmés je pourrais changer et reclipser une une brosse donc vraiment très très bien voilà peut-être interchangeable chez carrefour j'ai payé je prends moins d'un euro la brosse à dents et les recharges c'est moins d'un euro aussi donc très bien il n'y a rien à dire donc ça ça évidemment je rachèterai par la suite s'il y a besoin et moi j'ai pris la sensitive donc la plus la plus douce pour ses dents donc très bien et aussi une petite façon d'être un peu plus écologique on va dire alors au niveau parfum alors on j'ai utilisé un petit échantillon du alien de mugler que j'ai eu dans ma blissime donc ça sent bon mais après je n'achèterai pas ce parfum là parce que je trouve que c'est un parfum de femme mature et ma belle-mère utilise ce parfum là alors clairement je sais pas si vous c'est pareil mais moi le fait d'utiliser le même parfum qu'une personne que je connais ça me perturbe un petit peu donc je sais clairement que je l'achèterai pas mais par contre un petit échantillon à utiliser comme ça c'est très bien après c'est du alien il sent bon la tenue est là mais je rachèterai pas c'est juste pour tester j'ai un petit packaging d'une miniature que ma maman m'a offert à mon anniversaire sur la lande eau de parfum en 5 millilitres voilà moi je collectionne les petites miniatures de parfum comme ça donc voilà je l'ai eu donc c'est florale orientale minérale c'est une petite miniature 5 millilitres donc pourquoi pas un jour si je passe une commande ivrocher que je peux choisir un parfum le prendre parce que vraiment il sent bon vraiment je trouve que l'odeur elle est fraîche elle est florale tout ce que j'aime donc vraiment j'aime beaucoup j'ai senti comme ça la miniature vraiment ça sent bon donc vous montre la petite boîte à parler des parfums nox j'ai reçu dernièrement pour les black friday voilà une nouvelle un nouveau partenariat donc j'avais acheté pour l'occasion des coffrets parfum je vous renvoie sur la vidéo donc du coup j'avais pris le parfum 185 pour mon conjoint qui est le invictus de pacoraban en version eau de parfum alors il m'a dit au niveau de l'odeur c'est à l'identique et le parfum tient sur lui vraiment on a fait le test le parfum tient sur lui alors l'odeur n'est pas aussi forte que le vrai parce que c'est vrai que le vrai même le lendemain il y avait il avait encore l'odeur du parfum sur lui alors que là s'il enlève son pull et tout il n'a plus l'odeur sur lui on le sent encore sur les vêtements mais pas sur lui comme je vous ai dit voilà vraiment la tenue s'adapte en fonction du ph et de des vêtements du tissu des vêtements mais en tout cas sur les vêtements très bien mais sur lui ça tient pas pendant des heures et des heures mais en tout cas l'odeur est à l'identique donc voilà il est très content d'avoir pu récupérer un invictus du coup vu qu'il avait fini sa bouteille et pour ma fille c'est pareil je lui ai pris un parfum pour enfants parce que nox a sorti une gamme de parfums pour enfants donc nous on avait pris le burberry je sais plus c'est quoi le nom du parfum alors par contre je trouve que l'odeur est très forte pour un parfum d'enfant pourtant ils indiquent qu'il n'y a pas d'alcool etc mais l'odeur est quand même assez forte après quand on l'applique sur les vêtements voilà ça ça sent moins fort mais par contre sur le moment ça sent fort après je sais pas au niveau de la tenue et tout sur ma fille je peux pas vous dire parce que je lui mets quand elle elle va à l'école donc je sais pas si ça tient jusqu'au soir mais en tout cas voilà très sympa le petit parfum pour enfants comme ça je leur ai repris chacun un parfum comme ça monsieur a pu tester et ma fille aussi elle a pu tester elle en a un comme toujours je vous remets mon code mélanie mélanie je crois c'est mélanie tout court il me semble qui vous rapporte toujours moins 15% sur le site nox et quand vous passez commande avec mon code promo je reçois une petite commission de la part du site voilà tout simplement eux ils voient que mon code fonctionne et je récupère une petite commission et au bout de 60 euros j'ai un virement bancaire qui est sur mon compte donc comme je vous dis toujours merci à celles et ceux qui passeront commande avec mon code promo je vous remets comme toujours tout en barre d'infos comme ça vous avez toutes les informations si vous avez envie de tester le site ou alors pour les cadeaux de noël ça peut être très sympa conjoint dans son coffret il avait eu un petit cadeau comme ça une montre de la marque skyline voilà donc il a une petite montre comme ça je vais vous la montrer en même temps voilà donc j'ai été la chercher donc à se présente comme ça donc c'est une petite montre noire alors par contre il avait choisi marron c'est pas du tout celle qui était sur le site mais voilà du coup il a reçu celle là bon je trouve qu'elle est pas moche non plus c'est ce que je lui ai dit en soirée ça peut faire très joli une montre comme ça ça fait plus habillé que nos montres nos montres connectées comme moi j'ai vraiment très sympa très très joli donc bon il l'a pas encore porté mais en tout cas elle est comme ça donc elle m'a l'air quand même assez qualitative au niveau du voilà au niveau du du bracelet et tout donc écoutez on verra quand elle quand il apportera si ça tient dans le temps mais voilà en tout cas c'est un petit coffret qui était je crois une cinquantaine d'euros et vous aviez du coup bah le parfum en format de 100 millilitres et la petite montre donc en coffret cadeau ça peut être très sympathique voilà pour cette première partie de vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme toujours à commenter pour me dire vous vos derniers produits terminés si on a des produits terminés en commun et puis n'hésitez pas comme toujours à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir me mettre les pouces bleus pour dire vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche comme ça vous nous paie rien de ce qui va arriver prochainement je vous embrasse très fort je vous dis à demain pour la deuxième partie de ces produits terminés donc à demain salut tips Sous-titrage ST' 501